L'autre grande ville d'Afrique du Sud, celle dont on dit moins souvent qu'on en tombe amoureux, c'est Johannesburg. Avec son centre d'affaires et ses buildings, Johannesburg aurait presque des faux airs de Manhattan. 5 millions d'habitants, c'est le poumon économique de l'Afrique du Sud. Une ville métissée, intrigante. Ici, c'est un peu le système D à l'africaine, avec les gratte-ciels en toile de fou. Johannesburg, c'est très particulier. C'est aussi une ville à la réputation sulfureuse, une réputation de violence et un taux de criminalité très élevé. Et pourtant, ici, il y a un truc, il y a quelque chose dans l'air de très particulier. C'est Jaubourg, comme on dit ici. Ici, on ne dit pas Johannesburg, on dit Jaubourg. Et pour essayer de la ressentir un petit peu, on va aller prendre le bus. Les bus, ici, vous voyez, c'est une sorte de camionnette blanche. C'est à mi-chemin entre le bus et le taxi collectif. Et c'est ce que tout le monde utilise ici pour se déplacer. Toc toc, je peux monter ? Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Les serrages de main, c'est quelque chose. Je n'y arrive pas. J'aimerais savoir comment on sait où le bus va, quand il part et où il s'arrête. Il y a un geste si vous voulez aller vers le centre-ville. Vous levez le doigt, comme ça. Ça m'indique la destination que vous voulez. Avec votre doigt ? Vers le haut. Et si vous descendez la route, vous faites ce geste vers le bas. Ah oui, mais c'est tout un code, il faut savoir. Oui, il faut connaître. Et tout le monde sait ça, tout le monde connaît ça, Johannesburg, les signes, le klaxon, les feux de détresse. Oui, tout le monde connaît tous les signaux. Depuis tout petit, on prend les transports publics. Donc on les apprend en grandissant et on connaît les règles. Et puis le bus, c'est un super endroit pour les rencontres. Oui, toujours. Toujours. On discute. C'est même parfois un peu bruyant. Les chauffeurs sont très sympas. C'est un des modes de transport les plus importants à Johannesburg. Et vous, vous êtes de Johannesburg ? Oui, je suis né ici et j'y ai grandi. Et vous aimez votre ville ? J'adore cette ville. Les gens disent souvent des choses négatives sur Johannesburg. N'y va pas, c'est dangereux. Mais c'est une ville intéressante. Il y a beaucoup de trésors cachés ici. Alors il vaut mieux découvrir Johannesburg avec ses habitants qui peuvent vous montrer tout ça. Alors c'est vrai qu'au premier abord, c'est quand même un peu particulier parce qu'il y a des tas de bâtiments qui ont l'air complètement abandonnés en fait. Oui, il y a beaucoup de bâtiments abandonnés dans Johannesburg. Vous pouvez en voir quelques-uns ici. Tous les propriétaires blancs de ces bâtiments ont décidé à une époque de partir. Parce que l'année où Nelson Mandela a été libéré, ils ont pensé que la ville sombrerait dans la violence. Maintenant, des gens de toutes les nationalités viennent s'installer dans ces bâtiments abandonnés. Pendant l'apartheid, seuls les blancs résidaient en ville. Les noirs n'avaient que le droit de venir y travailler chaque jour. Aujourd'hui, tout est différent. C'est le changement que Johannesburg est en train de vivre. Tous ces vieux bâtiments côtoient maintenant une nouvelle génération de bâtiments modernes. C'est un énorme contraste à juste quelques mètres de distance. Ah ça va parce que là, c'est carrément branché là. Le quartier de Maboneng, le symbole d'une ville qui se réinvente. Une nouvelle classe moyenne qui aspire aujourd'hui à vivre au cœur de Johannesburg. Et c'est ça de Johannesburg, c'est ce contraste permanent. C'est vraiment un énorme contraste d'une rue à l'autre. Est-ce que c'est ça qui fait l'atmosphère particulière de Johannesburg ? Ah oui, vraiment. Il y a des cultures différentes, des communautés différentes. Il y a les riches, les pauvres, la classe moyenne. Il y a des opportunités pour tout le monde maintenant. C'est pour ça qu'il y a une super atmosphère dans cette ville géniale. C'est pour ça qu'il y a une super atmosphère. Merci. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir rencontré. C'était un plaisir. Ciao, merci. Ciao. Je quitte le jeune quartier de Maboneng pour essayer de prendre un peu de hauteur, pour monter sur la colline de Yéhoville. De là-haut, on peut admirer au mieux cette ville en pleine reconstruction. Et puis, c'est un espace de liberté totale. C'était déjà le cas au plus fort de l'Apartheid, au milieu des années 80. Aujourd'hui, on y entend les chants des habitants de la ville, venus se recueillir. C'est une sorte de cathédrale à ciel ouvert, où se conjuguent toutes les croyances. Yéhoville est comme un concentré d'Afrique du Sud. Un incroyable mélange. C'est peut-être cela qui fait le charme de Johannesburg. ... Voilà, c'est la fin de ce voyage. L'Afrique du Sud, c'est pour moi vraiment des... D'abord, des sensations, des sensations très fortes. Et surtout, très, très, très variées. Dans ce pays, on passe tout d'un coup du lion dans la savane, jusqu'aux profondeurs des mines, au quartier branché du Cap, jusqu'à ces lieux, comme ici, complètement, complètement inattendus, suspendus. L'Afrique du Sud est décidément un très, très grand voyage.